Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier atelier d'une fois une voix donc une fois une voix concours de podcasts documentaires à destination des adolescentes et adolescents du monde entier avec comme thème cette année le travail des femmes donc nos ateliers ont commencé le 15 janvier et c'est aujourd'hui notre dernier atelier en compagnie de notre marraine Julia Foyce bonjour Julia tu es journaliste écrivaine productrice de l'émission pas son genre sur France Inter et on s'est dit quoi de mieux pour clôturer ces ateliers une fois une voix que de parler avec toi de la prise de parole des femmes dans le journalisme dans la société et aussi dans l'intime donc pour commencer est-ce que tu peux Julia s'il te plaît nous nous dire quel est ton parcours et comment tu en es venue à part du journalisme et de la radio alors moi j'ai commencé après le bac j'avais pas vraiment d'idée de ce que j'allais faire il faut savoir que j'ai grandi à côté de deux soeurs qui savaient à huit ans l'une qu'elle voulait être comédienne et l'autre qu'elle voulait être médecin moi j'en avais pas la moindre idée je savais que je voulais être heureuse de me lever le matin ce qui en termes d'ambition professionnelle est pas et pas génial mais en termes d'ambition humaine c'est pas mal je vous spoil le tout tout de suite j'ai réussi à être heureuse de me lever tous les matins j'ai jamais regretté mes choix non vraiment ça a eu des prix évidemment ça a eu des coûts mais je suis heureuse d'être là où je suis aujourd'hui et j'ai une vie professionnelle qui me ressemble et qui m'a toujours ressemblé après quand j'ai eu mon bac non je savais pas vraiment ce que je voulais faire j'avais une prof de français extraordinaire en seconde qui m'avait fait découvrir le père goriot et donc je savais juste que je voulais faire une maîtrise sur balzac ça rendait mon grand frère très mais fou de colère parce qu'il me disait mais ça sert à rien une maîtrise sur balzac et moi je disais ben justement j'ai envie de faire un truc qui sert à rien faut dire que l'époque était plus douce que celle qu'on vit aujourd'hui qu'on pouvait se permettre d'apprendre pour apprendre que moi je venais d'un milieu qui était aisé donc je pouvais aussi me le permettre ce qui veut pas dire que je faisais pas des jobs étudiants mais je veux dire j'étais pas dans l'urgence dans laquelle se trouvent beaucoup de jeunes aujourd'hui donc j'avais ce luxe là de pouvoir me faire un an avec avec mon auteur favori et en même temps il y avait un lien parce que si j'ai adoré autant balzac c'est qu'il avait une observation de ses contemporains qui est à mon sens inégalée aujourd'hui et c'est quand même ça aussi le métier de journaliste et puis pendant pendant mon année de maîtrise je me suis dit bah merde maintenant que je vais avoir ma maîtrise je vais faire quoi après parce que vraiment j'en avais pas la moindre idée l'avenir tout tracé c'était de poursuivre à la fac ou et poursuivre dans la recherche mais ça me correspondait pas du tout prof même si j'ai eu des profs géniaux ça me correspondait pas non plus en revanche je savais que j'aimais bien écrire je savais que j'étais très curieuse par nature et je savais que j'avais pas envie d'être enfermée quelque part donc je me suis ça plus ça plus ça tiens journaliste a l'air pas mal pour ça sauf que j'étais complètement la rue parce que contrairement à tous les gens que j'ai ensuite croisé en école comme j'avais pas eu la vocation avec un v majuscule j'étais j'étais très en retard j'avais pas les bons bagages j'avais fait une fac de lettres là où tout le monde avait fait sciences po c'est moins le cas aujourd'hui mais à l'époque il fallait avoir fait des sciences po au moins un cursus très beaucoup plus généraliste que que littéraire j'avais fait aucun stage rien donc j'avais une expérience professionnelle qui était en dessous de zéro vraiment donc j'ai passé les concours en me disant tiens je vais voir comment c'est parce qu'en fait il n'y avait pas d'anal donc je ne savais même pas ce qui était demandé aux élèves je vais tenter le cfj qu'une école parisienne j'avais même pas conscience qu'à l'époque c'était une très grande école parisienne donc j'y suis allée mais vraiment quand je vous dis que j'y suis allée en tongs c'est même pas une image c'est que j'y suis allée en tongs et je me suis dit je vais voir comment ça se passe et puis et au moins je saurais ce qui en attend de moi et je passerais une année à faire des stages et puis ensuite je repasserais les concours et cette fois-ci je passerais plein d'écoles en même temps et en fait sur un immense malentendu je pense j'ai été reçu alors il n'y a pas de miracle j'ai été reçu avant dernière sur la liste d'attente pas non plus été reçu dans les premières et j'ai passé deux ans les deux ans d'école et puis les dix années d'exercice professionnel qui ont suivi avec un sentiment d'imposture gigantesque parce que quand on rentre comme ça on passe le reste de sa vie à se dire mais ils vont se rendre compte ils vont venir me chercher ils vont me dire vous pouvez pas rester ici madame donc vous bossez comme une dingue pour être au niveau parce que vous l'êtes pas et à ce moment là en trois mois après la rentrée je suis rentrée dans un studio de radio et là ça a été une vraie rencontre quoi je me suis dit en fait c'est là que je suis bien c'est là que je veux être c'était physique et j'ai toujours un rapport très organique à la radio il se passe des choses dans mon corps par exemple quand je sors d'une émission la première des choses qui me vient c'est que j'ai faim quelle que soit l'heure de la journée j'ai faim parce que physiquement j'ai tout donné il y a un engagement du corps dans ce dans ce métier là et j'aimais bien par rapport aux autres médias j'aimais bien qu'il y ait à la fois le sérieux de la presse écrite c'est à dire que il y a du contenu il y a du fond et en même temps il y a quelque chose de très il y avait du chaud là dedans aussi parce qu'à un moment donné le rouge s'allume et c'est un peu comme des rideaux qui souffrent sur une scène donc il faut y aller donc il y avait une bonne conjonction entre entre ces deux dimensions là une dimension très sérieuse une dimension très ludique je me suis je veux faire ça et les écoles présentaient chacune un élève à des bourses donc sur des concours et moi j'ai demandé à être présenté à la bourse RFI j'ai gagné un an de contrat et donc j'ai été lancé comme ça et j'ai eu la chance d'avoir une très belle rampe de lancement parce que c'est le lancement c'est la sortie d'école qui est la plus dure c'est là où il faut pas se planter et moi j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner sur un an de contrat et j'ai présenté les journaux à RFI pendant quatre ans donc ça m'a permis de bouffer du direct d'une part d'autre part de parfaire ma culture générale qui était assez lamentable compte tenu de ce que je vous ai raconté donc de me nourrir de toutes ces références là d'apprendre aussi beaucoup de rigueur parce que parce que RFI c'est l'école de la rigueur et puis après une fois que j'ai eu les bases je me suis dit que j'avais envie d'aller pardon j'ai un truc dans l'oeil vous l'aurez compris je me suis dit que j'avais envie de d'aller sur un exercice beaucoup plus personnel avec une écriture plus incarnée avec une forme plus libre et donc à partir de là quand vous commencez à vous dire ça vous dites que l'info c'est génial l'école de l'info l'école du news ça vous apprend la réactivité la rapidité l'efficacité et la justesse mais il n'y a pas de place pour l'écriture personnelle ou l'écriture personnalisée c'est pas le lieu donc petit à petit vous basculez au programme et donc vous vous mettez à écrire des chroniques à faire du magazine à faire des émissions à faire des choses comme ça alors tu nous as raconté comment comment tu en es venu rapidement à la radio et en particulier donc il y a quelque chose qui a dominé dans tes chroniques et dans ce que tu fais encore aujourd'hui c'est c'est la question du genre comment c'est venu et et même j'ai envie de te demander comme pourquoi est ce qu'on peut pas évacuer aujourd'hui ces questions du genre dans les temps c'est impossible c'est impossible enfin c'est un vrai sujet enfin considéré comme tel ça l'a toujours été mais enfin on se pince un petit peu moins le nez en le regardant et on comprend à quel point ça irrigue les questions politiques les questions économiques les questions culturelles tout moi quand je suis sortie d'école ce qui m'intéressait et c'est là où on rejoint la comédie humaine de balzac ce qui m'intéressait c'était des gens moi je vais faire ce métier là pour ça moi ce qui m'intéressait ouais c'était des questions de société sauf qu'à partir du moment où vous vous intéressez aux questions de société bah qui compose la société des hommes et des femmes et vous vous rendez compte qu'en fait les rapports ils sont pas forcément équilibrés je trouve que par ailleurs moi je viens d'une famille typiquement le contexte pour faire court c'est mai 68 c'est milieu bourgeoisie intellectuelle de gauche que ce soit en France ou en Italie c'est j'ai fait ma première manif j'étais dans le ventre de ma mère en fait donc vous grandissez avec l'idée que le monde vous avez la possibilité de le changer alors pas à vous toute seule même si je peux être un peu mégalo parfois mais que je peux au moins essayer d'y participer à ce changement là donc vous rendez compte qu'il y a des déséquilibres des discriminations à l'oeuvre dans la société évidemment il y en a plein d'autre hein il y a le racisme il y a l'homophobie il y a tout ça mais celle qui vous touche de plein fouet puisque je suis ni homo ni noir ou arabe il se trouve que j'ai la bonne couleur de peau dans un pays blanc c'est pas des choses c'est des choses que je sais intellectuellement mais je les ai pas vécu dans ma chair vous vous rendez compte de ça vous l'avez vécu personnellement et vous avez grandi dans une culture où on vous dit que vous pouvez ouais vous pouvez changer le monde ou que du moins vous devez essayer de le faire donc tout ça fait que vous commencez à vous intéresser aux rapports de genre sauf qu'à l'époque le nom n'existe pas ce que le concept n'est pas encore né mais c'est les rapports hommes femmes c'est l'égalité femmes hommes c'est vous intéressez aussi que je suis fille de psy donc ça joue aussi je m'intéresse beaucoup aux questions d'intime sur la construction de l'individu comment on devient les adultes qu'on est et petit à petit vous prenez conscience de de ce qu'on appelle le sexisme de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle les rapports de genre et donc je me suis mise à beaucoup 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 bosser dessus parce que c'est passionnant parce que le chantier il est colossal et parce que surtout c'était des questions qu'on ne posait pas donc comme moi je suis quelqu'un de profondément curieux et que j'ai pas je crois qu'un journaliste est quelqu'un qui n'a pas dépassé l'âge des pourquoi je disais mais en fait pourquoi pourquoi une femme à poste égal ne gagne pas le même salaire qu'un homme pourquoi les femmes se tapent encore 80% des tâches ménagères pourquoi 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 et puis après ça rejoint mon histoire personnelle je sais pas si c'est le moment d'en parler ou pas mais moi j'ai écrit un livre cette année où je raconte qu'à 20 ans j'ai été violée et que l'homme qui m'a violée a été acquitté donc ce sentiment d'injustice je l'avais gravé au plus profond de moi sauf que comme on n'en parlait pas comme toutes les victimes de viol je pensais que ça n'était arrivé qu'à moi c'était moi le problème et puis à force de s'intéresser à ces questions là un jour je fais une grosse enquête dans le journal marian qui est un hebdomadaire où j'ai dix pages pour faire un état des dieux de la question du viol en france on est dix ans avant mitou donc on n'en a pas la moindre idée et là je me mets à sortir des chiffres c'est une femme violée toutes les sept minutes c'est un pour cent seulement des viols qui débouchent sur une condamnation c'est c'est dix pour cent seulement des femmes qui portent plantes etc etc et à partir de là vous êtes animé par un truc par un moteur qui fait que chaque jour qui passe vous allez l'employé à faire avancer les choses à expliquer et réexpliquer et réexpliquer encore comment tout ça fonctionne et comment ces rapports de domination à l'arrivée produisent des violences sexuels à échelle aussi massive et là dessus arrive mitou et mitou c'est un hashtag qui a son équivalent français qui est balance ton porc et moi comme ça fait des années que je m'exprime sur le sujet que j'ai une chronique sur ces questions là j'ai plus aucun problème à parler de ça et je me souviens que moi aussi j'ai subi du harcèlement sexuel au travail puisque c'était ça qu'il fallait raconter donc moi je balance mon tweet et je trouve qu'on est très peu de filles à l'époque à avoir à la fois un métier public et en même temps à tweeter donc mon tweet circule énormément et donc là il se met à y avoir beaucoup 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 d'interviews et donc je me mets à prendre position dans les médias sur ces questions là et à partir de là ma chronique qui se faisait tranquillement à l'antenne est de plus en plus écoutée et donc du coup on me propose une émission sur le sujet et donc je ne fais pas son genre depuis deux ans maintenant ok et alors tu disais quelque chose de très intéressant tu disais c'est enfin un vrai sujet en fait cette problématique du genre etc donc pendant longtemps ça ne l'était pas et pendant longtemps il n'y avait pas d'espace pour en parler on sait par exemple il y a une enquête qui a été faite qui est parue sur Télérama en 2020 qui montre que par exemple 20% des invités dans les matinales sont des femmes contre 80% d'hommes et que ces femmes soient souvent elles sont circonscrites en quelque sorte à l'intime mais que dès qu'il s'agit d'inviter des spécialistes de les faire parler elles sont sous-représentées est-ce que finalement et alors tu le dis aussi dans ton livre je suis une sur deux tu parles de ce phénomène des femmes puissantes en fait qu'on montre qu'on affiche comme ça et c'est vrai que c'est un élément de langage qu'on entend de plus en plus ces femmes puissantes pour en fait mettre sous le tapis les autres donc est-ce que c'est un phénomène de trompe l'œil ? Est-ce que finalement elles n'ont pas leur place ? Bien sûr, alors encore heureux que toutes les femmes du monde ne sont pas violées encore heureux qu'il n'y en ait qu'une sur douze n'empêche que si on ne parle pas de viol et qu'on parle d'agression on passe tout de suite à une sur deux donc ça devient la moitié de la moitié de l'humanité on est déjà sur le quart de l'humanité qui au moins une fois au cours de sa vie sera agressée sexuellement c'est pas rien, on n'a pas envie de voir ça on préfère tous se raconter une histoire qui plaît à tout le monde que en fait les hommes et les femmes naissent tous libres et égaux en droit et que tout finalement n'est qu'une question de volonté le problème avec ces femmes puissantes c'est qu'on les exhibe à la fois pour qu'elles occupent l'espace mental et l'espace médiatique mais aussi pour qu'elles continuent en sous-texte à véhiculer l'idée que quand on veut on peut et qu'en réalité on part tous avec les mêmes cartes de départ il n'y a rien de plus faux naître femme, non, ça n'est pas naître avec les mêmes cartes en main que naître homme mais comme naître noir, ça n'est pas naître avec les mêmes cartes en main que naître blanc mais comme naître homosexuel, ça n'est pas naître avec les mêmes cartes en main que naître hétéro il y a une hiérarchie des normes l'universalisme aujourd'hui n'existe pas non, aujourd'hui nous n'avons pas tous les mêmes droits non, nous n'avons pas tous la même condition alors évidemment on peut y arriver sauf que certains devront dépenser une énergie bien plus démentielle que d'autres et il faudrait peut-être juste pouvoir le reconnaître et le problème de ces femmes puissantes c'est qu'elles vous disent le contraire elles vous disent on est tous pareil il faut juste le vouloir après, il y a un autre problème avec le mot puissance et je l'ai compris ça il y a peu de temps en réalité on se trompe de mot le vrai mot serait femme de pouvoir donc ce sont des Christine Lagarde ce sont des écrivaines à succès ce sont des chefs d'entreprise qu'on va brandir en disant regardez non pas elles sont puissantes on se trompe de mot encore une fois on dit regardez elles ont le pouvoir or le pouvoir est une valeur qui plaît à qui le pouvoir est une valeur clé dans un système masculin c'est à dire que c'est une ça fait partie d'une échelle de valeur qui a été portée par des hommes tels qu'ils ont été construits il ne s'agit pas de biologie ils n'ont pas ça dans l'ADN mais c'est eux qui ont mis en avant l'idée qu'avoir du pouvoir ah ouais ça c'était la classe donc ces femmes qui ont du pouvoir en fait qu'est-ce qu'on en vit chez elles qu'est-ce qu'on admire c'est qu'elles ont des attributs masculins donc en fait on passe totalement à côté de la question des femmes donc ce mot de femme puissante est un non-sens complet à plus d'un titre et j'espère vous avoir convaincu oui tout à fait alors toujours dans cette dans cette idée de où parler il y a des espaces qui maintenant peut-être semblent plus ouverts à la parole des femmes tu as parlé par exemple tout à l'heure de Twitter est-ce que d'après toi ces outils-là les réseaux sociaux ce sont des espaces qui ont permis finalement une parole plus libre encore dernièrement enfin voilà il y a eu pas mal avec je pense notamment au MeToo Inceste on sent aussi que c'est un lieu qui peut potentiellement faire peur je pense là à l'affaire de la clôture du compte de Mélusine de la féministe Mélusine donc est-ce que c'est le nouvel endroit pour parler quand on est une femme je vous dirais plusieurs choses je vous dirais que un effectivement internet les réseaux sociaux ont permis le déclenchement de cette troisième vague féministe parce qu'alors il y a une nouvelle génération les trentenaires qui ont maîtrisé à la perfection ces codes-là et qui ont pu reprendre le discours féministe à leur compte là où la génération des années 70 si vous voulez on était dans un système sociétal de toute façon beaucoup plus pyramidal donc il fallait les ordres et les éléments de langage partaient du haut et la base suivait là ça a été une déferlante parce que toutes ont pu ouvrir un compte Twitter et parler cela dit on parle beaucoup de la libération de la parole en fait et on le voit notamment dans le cas de l'inceste elles ont toujours parlé les filles la question c'est est-ce qu'on va déboucher les oreilles et changer le regard la vraie question elle est là parce qu'en réalité quand les filles parlent on se rend compte que tout le monde savait regarder Camille Kouchner tout le monde était au courant tout le monde savait donc c'est pas la question c'est parce qu'elle parle là on se trompe et alors Julia t'as parlé je vais m'employer tu en as déjà un peu parlé là mais m'employer à lire un passage de ton livre qui raconte un petit peu ça donc pour recontextualiser c'est le moment de Balance ton port et où toi tu tweets et tu as plein de sollicitations de journalistes pour entendre ton histoire suite à ce tweet mes camarades de journalistes insistent et cet après-midi là je commence à entendre ce qui ressemble à un élément de langage la parole se libère elle est dans toutes les bouches de ceux qui m'interviewent elle m'agace déjà parce que le contresens c'est violent voilà des femmes qui ont le courage de regarder leur agresseur en face et de prendre la parole pour dire ce qu'il leur a fait subir voilà le monde autour qui une fois de plus les réduit à une inextricable passivité la parole se serait libérée toute seule comme une grande et elle n'y serait pour rien cette fois non plus elles n'ont droit à rien même pas la reconnaissance de l'action mais il y a pire que la parole se libère ou pas toute la question et de savoir si les oreilles elles vont enfin se déboucher c'est exactement ce que tu disais pourquoi est-ce que cette parole encore alors que comme tu disais les récits ils étaient déjà là c'est ce que dit aussi Charlotte Pudlowski dans son podcast ou peut-être une nuit pourquoi on ne peut pas la recevoir encore malgré cette multiplication des témoignages cette parole pourquoi c'est toujours aussi difficile là les femmes elles prennent la parole prendre la parole c'est un acte de puissance ultime parce que tout à coup on dit et dire c'est organiser la pensée c'est raconter l'histoire c'est donner un point de vue donc c'est reprendre la main sur le réel qui nous entoure elle elle sort du rôle qui leur a été qui leur a été distribué depuis la nuit des temps et partout dans le monde quelles que soient des civilisations en jeu et les hommes eux on leur enlève un privilège et ça c'est véritablement renverser un équilibre qui est vieux comme le monde donc je voulais je voulais revenir un petit peu sur cette cette histoire de parole et de la manière dont on dit comment on dit et revenir peut-être sur vous sur enfin toi en tant que journaliste la manière dont tu tu prends la parole on sent vraiment qu'il y a une liberté de ton que enfin voilà on n'entend pas chez tout le monde d'ailleurs tu as vraiment ta signature dès qu'on entend le début de tes émissions on sait que c'est toi il y a un rythme il y a une mélodie est-ce que tu as réussi très vite à la trouver cette signature et je pense notamment aux adolescentes aux adolescents qui nous écoutent et qui peut-être eux aussi ont envie de créer cette mélodie est-ce que tu l'as trouvé très tôt ou est-ce que ça se travaille alors si je crois qu'il y a deux questions en une si vous parlez de la liberté de ton et de la légère ironie que je peux avoir à l'antenne parce que de toute façon j'ai été comme ça donc voilà il se trouve que évidemment avec l'âge et l'expérience on me laisse de plus en plus faire et donc moi je me permets de plus en plus parce que j'ai acquis une forme de légitimité d'antenne et puis une légitimité sur ces questions-là voilà et si vous faites référence aux intros de mes émissions ou à certaines de mes chroniques qui sont effectivement un peu scandées un peu rimées etc ça je sais même pas d'où ça sort donc je peux même pas vous répondre je sais que je fais ça depuis quelques années maintenant que j'ai commencé à le systématiser je l'ai fait je l'ai systématisé pendant 3-4 ans et puis en fait ça y est j'en ai marre donc je vais passer à autre chose je me suis auto-soulée ça suffit donc non c'est venu c'est venu comme ça parce que la voix c'est un instrument et c'est un instrument génial avec lequel on peut jouer parce qu'on peut faire passer plein d'intonations plein d'intentions différentes et puis c'est une ligne mélodique quand même la voix il y a un rythme aussi il y a des accents qu'on peut mettre et on peut jouer avec on peut jouer avec les silences on peut jouer avec tout ça je crois que ça me vient aussi du rap moi j'écoute beaucoup de rap depuis des années donc il y a quelque chose qui vient de là aussi dans l'utilisation de la parole à la fois pour sa mélodie et pour son rythme et puis un jour j'étais à l'antenne je ne sais pas pourquoi je me suis mise à écrire comme ça sur 3-4 lignes j'ai eu plutôt des bons retours alors je l'ai refait une fois puis je l'ai refait deux fois et puis en fait ça fonctionnait plutôt bien et puis je me suis mise voilà à le systématiser mais le problème c'est que moi quand les choses deviennent systématiques elles m'emmerdent et donc ça y est je commence à m'ennuyer un peu et j'aimerais bien trouver autre chose et d'ailleurs pour les émissions la unique en son genre depuis deux semaines je fais complètement autre chose voilà alors on me demande de le refaire donc peut-être que de temps en temps je le referai mais par contre il ne faut plus que ce soit systématique parce que je m'ennuie et moi il y a un truc que je déteste dans la vie c'est m'ennuyer donc il faut que je fasse autre chose et toujours dans cette liberté donc de temps etc on sent aussi que quand tu as un invité on sent chez toi une sorte de générosité et en même temps que tu accueilles tu sais accueillir la parole est-ce que tu as des pistes à donner pour ça comment on fait en sorte de bien pouvoir la recueillir cette parole moi je crois qu'il y a deux types de gens d'antenne il y a des gens qui font de l'antenne pour eux parce qu'ils ont des choses à compenser parce qu'ils ont envie qu'on les écoute parce qu'ils ont besoin qu'on les écoute ou qu'on les regarde quand on fait de la télé et puis il y a ceux qui font de l'antenne moins pour eux que pour leur invité parce qu'ils sont dans le kiff de cette personne-là et qu'ils se disent putain mais cette meuf elle est géniale je veux absolument que vous la rencontriez parce qu'elle est ouf et je fais plutôt partie de cette catégorie-là parce qu'il se trouve qu'à un niveau personnel j'ai réglé à peu près ce que j'avais à régler j'aurais des névros jusqu'à la fin de mes jours mais à peu près comme tout le monde et donc elles ne sont pas trop encombrantes donc je peux les laisser à l'entrée du studio moi j'ai toujours vécu ce métier-là en tout cas je ne parle pas de journaliste je parle vraiment de productrice et animatrice radio comme si je recevais les gens chez moi et en fait chez moi j'ai envie qu'ils se sentent bien donc en gros si je n'aime pas quelqu'un moi je ne vais pas l'inviter chez moi parce que je n'ai pas envie qu'ils viennent chez moi mais par contre s'il vient je veux qu'il se sente bien et du début jusqu'à la fin déjà je suis j'aime écouter les histoires j'adore ça j'adore qu'on me raconte des histoires je ne m'en lasse pas et je crois avoir une forme d'empathie c'est-à-dire que j'essaye et parfois j'arrive à me mettre à la place de l'autre et à me dire qu'est-ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là quand il vient pour me raconter sa vie ou qu'est-ce qu'il ressent là maintenant quand il est dans ce studio est-ce qu'il est à l'aise est-ce qu'il est mal à l'aise je vais regarder ses mains je vais regarder sa gestuelle je vais regarder s'il a des petites gouttes de sueur sur le front je vais regarder ce qu'il me manifeste en non-verbal et comme le but du jeu si je veux qu'il arrive à me donner quelque chose et bien il faut qu'il soit à l'aise je vais essayer de détecter ces signes de malaise et faire en sorte qu'il passe et si ça passe pas d'ailleurs je pose la question frontalement pendant un disque je dis mais ça va mais qu'est-ce qu'il se passe est-ce que j'ai dit quelque chose qui vous mettait mal à l'aise est-ce que voilà et je suis en fait je crois que je me place avant tout dans un rapport d'humain à humain et il se trouve que cet échange d'humain à humain est emballé par des codes radio donc il y a autour un pactage pour que ce soit une émission qui soit diffusable et écoutable et entendable je dois respecter certains codes mais avant tout c'est une discussion d'humain à humain et puis il y a un truc qu'il faut dire à tous ceux qui nous écoutent c'est qu'il faut bosser il n'y a pas de secret si vous voulez être à l'aise au micro il faut que votre dossier vous le connaissiez par cœur parce que du coup vous pouvez vous lâcher vous connaissez il n'y a pas de chose trappe vous connaissez les chiffres vous connaissez les dates vous connaissez l'histoire donc vous avez les billes pour vous laisser aller sans craindre de vous prendre en mur et l'invité se sent en confiance aussi parce qu'il sait tout de suite si vous avez bossé ou pas et si et c'est le minimum du respect putain pardon quand on reçoit quelqu'un la moindre des choses c'est d'avoir bossé quoi c'est une question de encore une fois on en revient à l'humain c'est une question de respect et en général c'est pour ça que je fais chier tous les gens qui bossent avec moi sur un truc c'est que je demande toujours de poser la question par écrit et que j'ai un retour écrit de comment la personne veut exactement que je le présente donc quel titre quelle fonction qu'est-ce qu'il veut que je mette en avant est-ce que c'est plutôt ce livre ou est-ce que c'est plutôt ce film comment se prononce son nom de famille c'est con mais on se vôtre très régulièrement sur les noms de famille et commencer une interview en se trompant sur la prononciation d'un nom de famille autant dire que pour le coup je parlais de ronde de lancement tout à l'heure là la ronde de lancement elle est mal prise mais ça aussi pour moi c'est une question de respect comment comment bien accrocher l'attention aussi alors je suis toujours dans l'optique de ceux qui celles et ceux qui nous écoutent et qui vont devoir faire un podcast documentaire où ils vont devoir vraiment partir à la recherche d'histoire eux aussi et toi tu fais des pastilles vraiment très courtes en même temps que des choses beaucoup plus longues comment est-ce qu'on fait pour bien attirer l'attention de son de son auditeuriste sur ces formats très courts en fait il faut penser structure 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 c'est-à-dire qu'on part pas comme ça en se disant je commence par là puis on verra par où je passe et puis voilà en fait avant de commencer à écrire je sais déjà où je vais ça veut dire que je sais de combien de temps je dispose je sais du coup quel espace j'ai pour dire les choses et combien de choses je vais pouvoir dire ça c'est la base c'est peut-être c'est peut-être le reproche que je fais le seul reproche que je fais aux médias en ligne c'est que laissant les journalistes libres sur le format on se retrouve avec des papiers de 50 000 signes quand il n'y a pas besoin en fait et en fait je veux dire on est des êtres humains donc au bout de 10 000 signes on décroche et je pense qu'on peut réussir à dire les mêmes choses en gagnant en efficacité en nervosité dans l'écriture il faut vous dire qu'en radio à peu près toutes les 7 minutes l'attention décroche donc il faut relancer vous ne pouvez pas partir sur 10 minutes comme ça non vous pourriez être n'importe qui même Taubira au bout de 10 minutes les gens qui l'écoutent décrochent c'est comme ça c'est l'attention humaine qui est faite comme ça donc un se fixer un format et donc du coup faire des choix qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on ne va pas dire et du coup quand on sait qu'on a un format on le tient mieux quand on a un angle et l'angle c'est ce qui va vous donner l'angle c'est quelle est la question principale à laquelle je veux répondre ça ça vous donne l'axe ça vous donne donc une colonne vertébrale et la colonne vertébrale c'est ce qui nous permet à nous humains de nous tenir debout c'est ce qui va vous permettre à votre podcast de tenir le coup du début jusqu'à la fin donc une fois qu'on a le format une fois qu'on a l'axe il faut bosser structure donc il faut des parties comme on le fait à l'école première partie je vais dire ça deuxième partie je vais dire ça il faut l'avoir le plan en tête je parle du montage là plus et après l'écriture pure mais même l'écriture que ce soit ce que j'appelle l'écriture pure c'est ce qu'on raconte nous comme journaliste et puis après il y a l'écriture en son qui sont les extrêmes d'interview il faut toujours penser accroche ventre mou et chute l'accroche c'est ce qui va vous permettre d'embarquer l'auditeur par la main parce que c'est notre job l'auditeur il ne voit pas et il n'a pas d'image donc il faut être sacrément bon sur la voix et sur les mots qu'on choisit pour qu'il continue à nous écouter et en fait c'est un voyage il faut au départ aller le chercher par la main et le tenir ne jamais le lâcher et l'emmener jusqu'au point d'arrivée qui est l'endroit où on veut l'emmener c'est à dire la fin du podcast donc au départ il faut que l'accroche elle soit forte donc il faut par exemple une description ça marche très bien parce que là on l'emmène quelque part on l'emmène là où on est et on est ses yeux et donc si on lui décrit les choses il va pouvoir voir à notre place il faut absolument travailler le milieu parce que là c'est le ventre mou en général c'est là où on décroche donc il faut retrouver soit un son très fort soit un twist dans l'écriture et dans la narration et puis il faut une chute forte pour que ce podcast vous accompagne longtemps donc une fois que vous avez déterminé le format déterminé l'axe l'angle la colonne vertébrale comme vous voulez déterminer des structures et que vous avez une accroche forte un ventre qui n'est pas mou et une chute qui soit forte aussi là vous pouvez y aller mais ne vous lancez pas dans le montage avant il faut tout ça avant de se dire c'est bon je peux écrire ou c'est bon je peux monter est-ce que alors j'ai lu que tu avais que tu avais dit dans un dans un quotidien régional les adultes de demain seront plus seront plus éveillés est-ce que tu penses que les générations les jeunes là qui nous écoutent auront une autre manière de percevoir ces problématiques sociales dont on parlait ou de genre moi la génération d'aujourd'hui les 15-20 ans d'aujourd'hui je les trouve fabuleux fabuleux parce que ça y est ils ont retrouvé le sens du combat parce que ça y est ils savent ce qu'ils veulent ils veulent un monde on arrête de leur marcher sur la tête et de leur raconter n'importe quoi ils veulent un monde un monde plus plus ouvert plus équilibré plus juste où on arrête de massacrer en gros la planète les femmes où sont qui sont où un groupe social arrête d'écraser tous les autres voilà ils veulent ça et ils se bagarrent pour ça et ils ont en plus les outils pour parce qu'ils maîtrisent à la perfection les réseaux sociaux donc ouais ils ont à la fois la conscience et les outils donc je pense que ouais j'ai une grande confiance en eux alors après s'ils sont là c'est aussi parce que leurs aînés se sont bagarrés et leur ont préparé le terrain mais nous on était beaucoup plus mous par exemple moi je me souviens de mes premiers 8 mars donc journée internationale pour la lutte de lutte pour les droits des femmes premier 8 mars on était dix clampins place de la Bastille comparé à la manifestation du 23 novembre de pas cette année mais celle d'avant où on était 150 000 c'est le jour et la nuit et c'est les jeunes en grande partie qui portent ces combats là aujourd'hui donc heureusement qu'ils sont là ouais très bien pour finir Julia on a trois questions un petit peu rituelles qu'on a posées à nos invités dans les ateliers d'une fois une voix la première c'est de te demander qu'est-ce que ça a été pour toi d'être une femme dans le monde du travail de la radio alors c'est un monde qui ne bénéficie pas d'un microclimat qui fait que les rédactions seraient épargnées par le sexisme et le discrimination et le harcèlement et compagnie donc je l'ai vécu comme dans tous les autres milieux professionnels en plus on est dans un métier qui était assez masculin quand je suis arrivée disons que les directions étaient assez masculines et c'est les chefs qui donnent le ton donc il y avait on va dire à minima des blagues de vestiaire et j'étais à la fois bien outillée pour y répondre parce que je venais du bon milieu c'est-à-dire que par ailleurs j'avais des parents qui qui avaient exercé des professions intellectuelles je ne me sentais pas illégitime donc je ne me sentais pas l'obligation de me faire toute petite et par ailleurs je venais d'une famille où on m'avait appris à l'ouvrir et d'un autre côté je venais d'être violée donc j'étais extrêmement fragile intérieurement donc donc il y a eu des moments plus compliqués que d'autres et je pense que c'est en grande partie pour ça que j'ai décidé très vite que je serais pigiste et que je ne rejoindrai pas une rédaction et que si je voulais être heureuse professionnellement il fallait qu'on me foute la paix et que donc il fallait que que je n'ai pas à subir ce genre de réflexion qui me sortait déjà par les yeux à l'époque que je n'avais pas non plus envie d'être en guerre tous les jours tout le temps et en fait j'ai été très très heureuse comme pigiste parce que ça m'a permis de faire plein plein de trucs différents et de vivre très bien donc pas de problème et je pense que ça a joué beaucoup c'est ça d'être une femme dans ce métier les reporters vous diront que ça leur permet de se glisser partout d'être une femme parce qu'elles ont parce qu'on se méfie moins d'elles parce qu'elles sont aussi plus volontiers empathiques parce qu'elles y vont moins brutalement donc elles arrivent plus facilement à obtenir des choses moi je ne suis pas reporter donc je ne fais que que vous dire ce que me disent mes camarades reporters mais après être une femme au travail c'est un peu comme être une femme dans la vie en fait moi j'ai longtemps pensé que c'était plus compliqué et ça l'est enfin je veux dire on a quand même on bosse plus on a de meilleures notes on a plus de diplômes mais allez savoir pourquoi on gagne moins les enfants c'est quand même encore à 81% pour nous quand je dis on gagne moins c'est quand même jusqu'à 27% d'écart salarial c'est pas rien et puis et puis on sait tout ce que c'est d'avoir réfléchi à quelle tenue on allait mettre pour aller chez le boulanger ou pour aller au bureau et ça c'est pas normal donc on vit avec ça je trouve que ce monde blanc, hétéro, cis, genre à force d'être d'évoluer entre soi sans jamais se poser de questions il est en train de se fossiliser et de se scléroser c'est un vieux monde qui est en train de disparaître et je crois que celui d'après nous appartient plutôt à nous donc en fait c'est pas mal d'être une femme merci et alors là la seconde question c'est quelle a été la première fois où toi tu as pris la parole je suis une vraie grande gueule je pense que vous vous en rendez compte une grande bavarde et depuis toujours donc j'ai pas j'ai pas ce sentiment d'avoir eu un jour à prendre la parole alors que alors que je ne l'aurais pas fait je peux je peux vous en citer plein je peux vous dire que je peux vous dire qu'aller porter plainte l'emmener du viol et me retrouver en cour d'assise à la barre et dire cet homme là m'a violée c'est une façon de prendre la parole ouais et de regarder tout le monde dans les yeux en disant moi j'ai pas honte de prendre la parole je peux vous dire que défendre mon bout de gras devant le jury de l'oral du CFJ avec cette espèce de mascarade que j'étais quand même parce qu'encore une fois j'avais pas du tout de bagage pour et leur faire je ne sais quel numéro qui font que ces gens là qui sont tous des éminents journalistes considèrent que moi bien que j'ai pas les diplômes bien que j'ai pas les bagages en fait j'étais une bonne recrue pour leur école oui d'une certaine façon c'était une façon de prendre la parole ouais mais ça peut être aussi au moment où j'ai fait ce tweet et où tout à coup je me suis retrouvée plongée en plein dans cette lutte contre le harcèlement sexuel au travail enfin il y en a plein des moments comme ça et en fait une prise de parole encourage l'autre c'est à dire que vous prenez la parole une première fois vous avez très très peur puis vous vous rendez compte que vous mourrez pas donc la fois d'après vous avez un peu moins peur et vous dites un peu plus et un peu plus fort voilà c'est un cercle vertueux qui se met en place voilà et après plus rien ne passe et la dernière question si vous étiez si tu étais ado aujourd'hui qu'est-ce qui te donnerait envie de prendre la parole ? je leur dirais comme ils nous disent tous mais qu'est-ce que vous avez foutu quoi qu'est-ce que vous avez foutu pour nous laisser ce monde là c'est-à-dire un monde où on a 15 ans et où on vit entre cette pandémie entre ce dérèglement climatique ces violences sexuelles qui qui explosent qu'est-ce que vous avez foutu quoi ouais je serais en colère je serais très en colère je serais très en colère et en même temps du coup je dirais allez filez-nous les clés parce que de toute façon on ne peut pas faire pire que vous donc on va se dire qu'on va faire mieux quoi c'est chouette bon merci beaucoup merci beaucoup merci à vous je rappelle je vais montrer ton livre quand même je suis une sur deux qui a été publié chez Flammarion merci encore merci beaucoup merci au revoir